Écoutez, les éléments dont je dispose sont plutôt encourageants, puisque sur un dépouillement partiel de 93 000 bulletins, il y aurait 4 600 voix d'avance pour Jean-François Copé. Donc on voit, c'est vrai, très clairement une dynamique. Nous l'avions senti ces derniers jours dans la campagne, ces dernières semaines. Il y a eu une forte mobilisation aujourd'hui. Je crois qu'on s'en réjouit tous, parce que c'est l'UMP qui en sort renforcé. Et j'avais entendu ici ou là certains éditorialistes nous expliquer que s'il y avait une forte mobilisation, ce serait au détriment de Jean-François Copé. Eh bien non, pas du tout. On voit bien qu'il y a une mobilisation. Et pour l'instant, dans les résultats provisoires, Jean-François Copé serait en tête. Donc évidemment, ça nous réjouit, mais ça va être serré. Et nous attendons évidemment les derniers résultats.